Oui, donc je vous montre un peu la situation de vie à côté de la Suisse. Il y a vraiment une ambiance suisse ici. Donc ce monsieur là, qui est très gentil, c'est un ancien policier, il était 26 ans dans la police. Il a été convoqué par la mairie, parce que vous voyez là, il y a Isis avec les 7 rayures, 3 plus 4, 3 pour le compas et 4 pour l'équerre, ce que j'explique dans ma vidéo. C'est tout occulte. Et vous pouvez mettre la pause si vous voulez la lire. Donc là, il y a marqué, il a été convoqué et ils ont porté plainte contre lui pour de la pollution visuelle. Vous voyez, la pollution visuelle. Pourquoi ? Parce que ce monsieur, comme vous voyez ici, il y a des trucs pour des paysans, des confédérations paysans, il aime beaucoup les plantes. Là, là-bas c'est son jardin et tout. Et ça, ça fait de la pollution visuelle, surtout par des voisines. Et ce monsieur, c'est un idéaliste, vous voyez, c'est ça. Il fait du travail pour l'humanité. Et c'est ça qu'il y a certaines énergies dans notre société qui détestent ça, qu'il y en a des gens qui mettent leur énergie en œuvre pour l'humanité. Là, il y a marqué, il s'appelle Michel Fèvre et c'est un utopiste visionnaire. Donc ici, c'est dans le Jura, à côté de la Suisse. Donc ça, il est paru dans des journaux. Un bienfaiteur de l'humanité, vous voyez comment il parle de lui, il va dans la rue. Je l'ai rencontré, en fait, il m'a pris en stop parce qu'il est solidaire, il est communiste. C'est un flic communiste. Ça existe aussi, pourquoi pas. Et il fait des choses pour que les gens se rencontrent entre eux, ici. Vous pouvez mettre la pause et vous pouvez les lire, vous voyez. Pour que, gratuitement, il propose son jardin pour que les gens, ils peuvent planter des légumes là-dessus. Son numéro et son nom, là, vous pouvez le contacter, il aimerait bien. Vous pouvez de l'aider contre tous ceux qui pensent que c'est de la pollution visuelle. Donc, un SDF, pour exemple, c'est sûrement de la pollution visuelle. En Suisse, en tout cas, c'est ça. Donc, il y a marqué République. Bonjour Michel. Bonjour Sean. Je suis très touché par les travaux que tu effectues parce qu'effectivement, on est un petit peu à contre-courant de la société. Dès qu'on prend en compte les besoins de l'humanité, simplement protéger la planète, protéger les espèces qui disparaissent en 30 ans, il y a 80% des insectes qui ont disparu. Donc, aujourd'hui, je pense que nous mettons pas suffisamment l'accent sur la protection des abeilles pour la pollinisation de nos fruits et légumes. Parce que si les abeilles disparaissent, nous n'en aurons plus pour longtemps ensuite. Donc, je pense que la majorité de la population ne se sent pas suffisamment concernée par les dégradations que l'industrie a exercées pendant un siècle et demi sur notre planète. Parce qu'évidemment, les progrès se sont faits sur les pays pauvres qui nous ont produit les matières premières. Parce que nous n'avons pas de cuivre ni d'or en France, ni de métaux précieux. Donc, c'est un grand désordre de piller les richesses là où elles se trouvent. Il faut absolument, avant qu'il arrive des catastrophes, puisque en ce moment, tout le monde est étonné avec le mois de juin que nous connaissons par ces pluies d'orages où tout le monde est surpris. Mais je pense que ce n'est qu'un début. Si les gens ne prennent pas la situation au point où il faudrait la prendre maintenant, ce sont des catastrophes en chaîne que nous subirons très très vite. Il faut absolument que chacun se sente concerné dans la vie de tous les jours pour protéger notre avenir. Pensez aux générations futures. Si nous continuons à consommer comme aujourd'hui, ce sont deux ou trois planètes qu'il nous faudrait si les pays en voie de développement se mettent à consommer comme nous. Donc, c'est indéniable qu'on va, vraisemblablement, très rapidement vers des catastrophes. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que, dans chaque commune, se créent des conseils citoyens bénévoles pour discuter avec ceux qui sont en charge de la collectivité, parce qu'ils ne sont pas parfaits. L'être humain est imparfait, c'est bien connu. Donc, il faut mettre nos connaissances, nos qualités, ensemble, mutualisées, pour avancer beaucoup plus vite que nous le vivons aujourd'hui. Merci. T'as quel âge, Michel ? J'ai 74 ans, mais je suis décidé à faire de la... on ne peut pas appeler ça de la propagande, mais je veux dire que c'est de la connaissance, parce que l'opinion n'est pas la connaissance. Chacun peut avoir les opinions qu'il veut. Donc, t'as fait ta carrière dans la police. Oui, donc j'ai un parcours très riche, d'abord parce que je suis fils de paysan, je suis né à Bulle, dans le département du Doubs, mais très vite, à 17 ans, j'ai appris le métier de carreleur pour travailler à Genève 3 ans, et 3 ans à la frontière, à Sur-Anne-Masse, et après, je suis rentré en 1968 dans la police nationale, et mon parcours a été très, très riche. Donc, c'est pour ça que je veux... mes connaissances, je veux les mettre au service de mes concitoyens, de façon à ce que nous soyons beaucoup mieux entendus par nos dirigeants, par nos décideurs. C'est vrai. Moi, je me suis rendu compte que Michel, je lui ai dit beaucoup de fois, il a beaucoup de charisme. Là, on est à la fin de la journée, il est fatigué, il continue à travailler. Je vais vous montrer toutes ces plantes, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, et il veut s'organiser avec d'autres gens, donc contacte-le. Je mets son adresse mail dedans, son numéro de téléphone, en dessous du film. Merci beaucoup, Michel, pour ce que tu fais, et le bien que tu fais. C'est vraiment malheureux qu'il t'écrase. Pour moi, je connais ça, ils me l'ont fait en Suisse aussi, dès le moment qu'ils voient et elles voient, que tu as une bonne énergie. Il y en a des vampires énergétiques qui essaient de te sucer, de t'emmerder, de t'agresser avec les autorités, pour sucer l'énergie. C'est moi qui dois te remercier, Sean, parce qu'effectivement, je me sentirais moins seul, et surtout, ce qu'il faut développer, c'est des rencontres citoyennes, à partir de pique-niques. C'est tellement facile de se retrouver une fois par semaine, et puis d'échanger de ce qui nous préoccupe. Donc, quand les gens viennent de l'autre côté de la France, tu les proposes un endroit pour dormir, pour exemple, ou planter un temps ? Éventuellement, bien sûr, pour les personnes qui viendront de très loin. Mais maintenant, je pense qu'une centaine, jusqu'à 100 kilomètres, c'est faisable dans la journée. Oui, oui, oui. Et puis, les gens seront très heureux de pouvoir faire des grillades devant un petit étang où il y a des carpes qui font 40 centimètres. Donc, c'est un pique-nique vraiment agréable, où on se ressent dans la biodiversité, en phase avec la nature. Merci beaucoup, Michel, pour l'interview et pour le travail que tu fais pour l'humanité et pour notre avenir. Merci beaucoup. C'est moi. Merci, Sean. Je monte encore le jardin et je monte la pollution visuelle. Vous allez voir. Voilà, c'est ça, la pollution visuelle. C'est énorme. Il aime des plantes, la diversité. Il fait l'échange avec des anciens légumes qui disparaissent sinon. Et en fait, à côté, ici, là, les voisines qui habitent là, ce sont des lesbiennes. et ce sont elles qui ne supportent pas cette pollution visuelle. Vous vous rendez compte ? Et en fait, dans l'extrême droite, le deuxième homme du Front National, c'est un homo, Philippe, mais dans le Troisième Reich aussi, et ça continue. Pour le champ visuel, incroyable. Vous voyez comme c'est beau, le bon travail qu'il fait. Moi, je vois qu'il est tous les jours, il est dans le jardin parce qu'il adore ça. Donc ça, c'est son chalet et vous êtes le bienvenu. Vous voyez, c'est ça, une de les lesbiennes, un de les lesbiennes. Regardez comme c'est propre. Et là, c'est chez les policiers, c'est chez Michel. C'est le bordel. Vous imaginez, même, même des policiers, ils doivent se faire, terrorisés par tous ces satanistes pour un rien. Et ils sont organisés. Regarde comme les jardins, comme ils sont organisés. Ici aussi, ils sont organisés. C'est le bordel organisé. Vous voyez la différence ? Et en fait, ce ne sont pas des victimes, des lesbiennes, et des sodomistes et tout. Ils sont, en fait, quand ils regardent la deuxième guerre mondiale, dans le camp de concentration, ils se sont acharnés contre nous. Dans les nazis, les criminels des nazis, il y avait énormément des homosexuels, comme on voit dans des groupements extrême droite, ils sont des mecs ensemble qui se frottent les fesses ou des gars dans un blouson en cuir. Ce ne sont pas des victimes. comme le mal se tournent toujours la veste. Ce ne sont pas des victimes de nous, mais ils se sont acharnés sur nos enfants, dans des camps de concentration, dans des guerres, dans l'extrême droite. Et tous ces homosexuels, ils utilisent la gauche pour se faire protéger. Et après, ils utilisent la droite pour nous agresser. Parce qu'ils savent très bien, pour exemple, que les musulmans, ils n'acceptent pas, et les chrétiens, l'homosexualité. Donc ils veulent les exterminer, les musulmans. C'est pour ça qu'ils sont dans l'extrême droite et le Front National. Je ne peux te mentir. Regarde, ça c'est la surface. C'est propre. C'est la surface. C'est seulement la surface. Un flic doit se faire agresser par eux. Il le fait toute sa vie au service de l'État. Lamentable. Lamentable. Et le mal, c'est toujours beaucoup plus organisé que le bien. On le voit.